200 g de chocolat noir, 220 g de sucre, 120 g de farine, 150 g de beurre, 5 oeufs entiers, environ 75 g de cacahuètes grillées, donc vous les grillez vous-même, elles ne sont pas salées. Ensuite, une pincée de sel et environ une cuillère à soupe de vanille liquide. Allez, première étape de la recette, je mets le chocolat et le beurre à fondre au micro-ondes. Alors on mélange comme il faut, après ça on rajoute les oeufs. Alors vous pouvez très bien les battre avant de les intégrer, donc on mélange. Allez, on va mettre la pincée de sel avec la vanille liquide. Alors si vous n'en avez pas, vous prenez du sucre vanillé. Je verse le sucre et je mélange. Et ensuite on va pouvoir tamiser la farine. Alors dès qu'on a plus de traces blanches, donc plus de traces de farine, on vient ajouter les cacahuètes grillées. Alors vous pouvez les concasser si vous le souhaitez, ou les laisser comme ceci. Et là on mélange une dernière fois. Alors après ça vous récupérez donc un moule soit rectangulaire ou soit carré. Vous le beurrez une première fois et ensuite vous le farinez légèrement. Et après ça, on verse toute la pâte à l'intérieur. Oh là là les amis ! Oh là 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 ! Oh 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 ! Là j'ai mis mon four à préchauffer donc à 180 degrés. Et là je suis parti pour une cuisson d'environ 25 minutes, il faut surveiller. Attention de ne pas trop cuire le gâteau. Les amis, ça y est, mon brownie est cuit. Alors au bout de 22 minutes exactement. Donc pour l'instant je vais le laisser légèrement tiédir avant de le démouler. Allez, je vous montre une astuce pour décorer notre brownie. Avec des cacahuètes déjà grillées, je les mets sur la poêle. Et je rajoute un petit peu de sucre. Donc l'équivalent d'environ 4 cuillères à soupe. Et l'équivalent d'environ 150 grammes de cacahuètes grillées. Et là, le but du jeu maintenant, on est sur un feu qui est doux, qui n'est pas trop fort. Et on n'arrête pas de mélanger. Là le but du jeu c'est vraiment d'enrober les cacahuètes de sucre. Alors surtout on ne s'arrête pas. On va bien sur les côtés. Alors là on s'aperçoit du sucre qui est en train de fondre. Donc il va commencer à enrober nos cacahuètes. Alors cette recette, elle marche très bien avec des amandes, des noix de pécan ou des noms. Donc là, voilà. On voit que ça commence à adhérer. Allez, je vais mélanger encore quelques instants. Et surtout, on baisse un petit peu la température si besoin. Il ne faut pas cramer le sucre. Alors là, je suis sur un feu doux, je suis à 3. Donc on mélange, on continue. Là on a besoin que le sucre caramélise légèrement autour des cacahuètes. Donc là ça fait environ 4 minutes que je mélange depuis que le sucre a disparu de la poêle. Donc là on peut arrêter là. Ou si vous voulez encore une couleur un peu plus prononcée, n'hésitez pas à continuer votre mélange sur le feu. Dès qu'on a atteint la couleur souhaitée, on va pouvoir débarrasser les cacahuètes ou les laisser tout simplement dans la poêle à refroidir. Allez, je retourne le brownie, donc gentiment. Hop là. Alors, j'enlève le moule. Regardez-moi ça. Le brownie les amis est magnifique. Ensuite, je dépose une assiette par-dessus. Et ensuite, je retourne rapidement. Alors, quand il reste comme ça des morceaux de farine, on n'hésite pas à récupérer un pinceau et donc à retirer les petits morceaux blanchâtres qui se trouvent autour du brownie. Allez, je vous montre. Pour réaliser la ganache que l'on mettra sur le brownie, il va nous falloir 100 g de chocolat noir et 60 g de crème liquide entière. Pour réaliser la ganache, je porte ma crème à ébullition. Ensuite, je dépose le chocolat et tout de suite, je baisse la température. Là, on a besoin juste de faire fondre le chocolat dans la crème chaude. On peut carrément l'éteindre si vous avez coupé par exemple vos chocolats en petits morceaux. Alors, si jamais vous ne vous sentez pas cette opération, faites-le comme vous avez l'habitude, c'est-à-dire au micro-ondes ou au bain-marie. Là, le chocolat est en train de fondre. J'éteins la plaque et je retire la casserole. Là, je n'arrête pas de mélanger. Alors ensuite, je verse toute ma préparation sur le brownie. Allez, avec la spatule, je viens répartir cette ganache sur le brownie. Oh là là les amis ! Oh là 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 ! Oh là là ! Alors, une fois que le glaçage a été déposé sur le gâteau, je viens ici mettre les cacahuètes caramélisées. Oh là là les amis, là c'est vraiment de la pure gourmandise. On a de tout dans cette recette. Du croquant, du moelleux, de l'anctuosité, de la saveur. Les amis, ça y est, je passe à la découpe de mon gâteau. Donc là au milieu, il n'est pas tout à fait prêt. Mais bon, ce n'est pas grave, je ne peux plus attendre. Allez, je coupe le gâteau en petits carrés. Les amis, regardez-moi un petit peu l'intérieur. D'ailleurs, c'est incroyable. Allez, je continue ma découpe. Les amis, je suis presque en transe visuellement. Ça a l'air magnifique. Allez, on dédicace aujourd'hui. Yusra, Karima, Sabonette, Fabiou, Mira, Laïfa, Kelly, Benji, Mambo, Miroir, Crapouillotte93 et Karen Coltrane. Donc je dédicace également mes amis d'Instagram. Les amis, les amis, oh là là ! Allez, je vous montre ça de près. Oh là là, regardez-moi ça. Il y a de tout dedans. Il y a du croquant, du moelleux, du chocolaté. C'est parti. Les amis, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas très longtemps, je vous ai annoncé qu'on avait atteint le summum de la gourmandise. Mais alors là, on l'a largement dépassé. C'est un truc de dingue. Ce brownie avec ces cacahuètes grillées que l'on a à l'intérieur. Les cacahuètes caramélisées qu'il y a par-dessus. Ce petit glaçage de chocolat avec la texture du brownie. Tout ça, les amis, si vous ne cognez pas la tête au plafond, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est vraiment super bon. Regardez-moi ça. Oh là là !